Un jour un par semaine, c'est le temps qu'on perdait sur mon dernier projet à cause des tests N2N. Ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est comment est-ce qu'on a fait ce constat et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour résoudre cette situation. Je m'appelle Nicolas, je suis architecte-développeur chez Théodaux depuis deux ans maintenant. Retour sur le projet, un peu de contexte sur le projet dont je vous parle. C'était pour Tarket, le second leader mondial de revêtement pour sol et pour lequel on développe un site catalogue, un site qui est actuellement déployé sur 29 pays. Qu'est-ce que ça représente en termes de personnes ? C'est trois équipes agiles, 15 développeurs et trois OPS dont le rôle est de s'occuper de l'infrastructure et de faire les mises en production dans le but de faire une mise en production par jour. Le problème qu'on avait sur la mise en production, c'est que le temps passé par les développeurs sur la mise en production était d'un peu plus d'un jour et demi par semaine. Un jour et demi sur une tâche sur laquelle on devrait passer à priori zéro temps parce que toutes les tâches étaient automatisées, sauf la partie finale qui était, elle, réalisée par les OPS. Du coup, pour comprendre un peu où est-ce qu'on perdait du temps, on a détaillé ce qui se passait lors d'une mise en production, de la création des tags sur la branche master jusqu'à sortir le popcorn pour regarder les OPS déployés en production et on a essayé de savoir parmi ces tâches lesquelles nous prenaient du temps, où est-ce qu'on perdait du temps. Pour faire ça, on s'y est mis en équipe, on s'est mis à cinq sur le sujet. On a pris toutes les mises en production, donc à priori une mise en production par jour et on a essayé de savoir, de catégoriser, de savoir où est-ce qu'on perdait du temps, donc à quelle étape du processus on perdait du temps et détailler un peu ce qui se passait. Ça, dans quel but ? De pouvoir un peu savoir, du coup, dans ce processus, où est-ce qu'on perdait du temps. En l'occurrence, on perdait sur la période d'analyse, donc de fin juillet à début septembre, on a passé à peu près sept jours et demi sur les tests N2N, sur la correction des tests N2N. Du coup, six jours graphiques. L'étape qui va nous intéresser, c'est celle-là, parce que c'est celle sur laquelle on perd le plus de temps. Du coup, une fois qu'on a identifié que c'était là qu'on perdait du temps, on recommence. Ce n'est pas suffisant. On souhaite savoir, on recatégorise, on veut savoir, du coup, pourquoi est-ce que les tests N2N nous prennent du temps. Et les catégories qui ressortent, c'est les bugs en pré-prod, c'est-à-dire que le bug a traversé toute la chaîne jusqu'à la pré-prod et a été finalement détecté au dernier moment. Et ça, ça nous a coûté trois jours et demi sur la période. Les tests obsolètes, c'est la feature marche, mais en fait, le test n'est pas adapté. Probablement que la feature a changé et le test casse maintenant. Réponse Bistalk, c'est le web service principal qu'on utilise et qui, de temps en temps, le format de réponse peut changer où il ne répond pas assez vite et ça cause l'échec de certains tests. Et inconsistance, c'est quoi ? C'est que vous arrivez le matin, votre test est rouge, vous le relancez, il passe. Vous êtes content parce que vous ne pouvez pas l'analyser. C'est très difficile de comprendre pourquoi, du coup, il échoue. Et avec un peu de recul, en général, ce qui se passe, c'est que votre code, votre test, attend une réponse, par exemple, de votre API en moins de deux secondes. Et les fois où elle met 2,1 secondes à vous répondre, le test ne passe pas. Du coup, c'est compliqué de corriger ces tests. Si je vous illustre ça sur deux exemples. Premier exemple, c'est le 4 juin. Donc, on arrive le matin et le formulaire de création de compte, le test sur le formulaire de création de compte échoue. Pourquoi est-ce qu'il échoue ? Parce que quand vous créez un compte sur le site Tarket, vous devez choisir le pays sur lequel vous voulez créer le compte, donc par exemple, Etats-Unis. Ensuite, vous choisissez l'État. Évidemment, la liste d'État dépend du pays que vous avez sélectionné. Et donc, se met à jour dynamiquement. Et le test sélectionnait le pays et l'État trop rapidement. C'est-à-dire que la liste n'avait pas le temps de se mettre à jour. Et du coup, le test s'est échoué. Ça, il nous a fallu à peu près une demi-journée pour l'analyser, le comprendre et faire la correction. La correction qui a consisté en demander au test d'attendre deux secondes entre la sélection du pays et la sélection de l'État. Pourquoi ? Parce que la techno qu'on utilisait, c'était BIAT. BIAT, c'est du Selenium, donc c'est du PHP. PHP, c'est du côté serveur. Du coup, ce n'est pas possible de se brancher sur, par exemple, de dire j'attends la fin du collage axe pour récupérer la liste d'État avant de continuer. Donc, on a été obligé de mettre ce petit hack qui consiste à dire qu'on attend deux secondes. Un deuxième cas, c'est le 5 juillet. 5 juillet, donc on mettait en production une grosse feature qui était le nouveau menu. Malgré nos efforts, en amont, on arrive le matin, il y a dix tests qui échouent. On serait parti dans l'équipe et il nous a fallu à peu près deux jours-hommes pour essayer à réparer ça. Du coup, quels sont les problèmes qu'on a identifiés ? Le premier point, c'est qu'on n'arrivait pas à lancer les tests en local. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des redirections HTTPS au login et qu'on n'avait pas de HTTPS en local. Mais aussi parce que, du coup, BIAT, ça nécessite un serveur Selenium qui est assez compliqué à mettre en place. Les quelques-uns qui ont finalement réussi à le faire marcher, ça a recassé au bout de quelques semaines. Si bien qu'en juin, il n'y avait plus personne qui était capable de lancer les tests en local. Deuxième point, c'est que c'est difficile à débuguer, notamment parce que ce n'est pas possible de le lancer en local et de faire l'exécution pas à pas, mais aussi les messages d'erreur qui ne sont pas forcément très clairs. Et enfin, ce que j'ai illustré sur l'exemple de la création de compte, c'est que comme c'est du côté serveur, ce n'est pas possible de se brancher aux événements navigateurs et ce qui force à faire quelques hacks du style « j'attends une seconde » et quand votre appel, finalement, il prend plus d'une seconde, vous faites « ah, finalement, je vais attendre deux secondes pour réussir à avoir le résultat », ce qui était une des causes d'inconsistance qu'on avait. Donc à partir de là, on a décidé de changer de framework de test end-to-end pour passer à Cypress. Pourquoi Cypress ? Parce que c'est un outil dont les forces correspondent aux problèmes que je viens de vous donner. C'est-à-dire que si vous allez sur le style de Cypress, ce qui remonte en premier, c'est que c'est hyper facile à installer, c'est très facile à débuguer et c'est du JS. Du coup, forcément, vous pouvez vous brancher facilement aux événements navigateurs pour l'exécution de vos tests. Le deuxième point important, c'est que tant en interne qu'en externe, on pouvait se faire aider facilement. C'est-à-dire qu'on avait d'autres projets à Théodaux qui utilisaient déjà Cypress et il y a une communauté forte autour de cet outil qui fait qu'on savait que les difficultés qu'on allait rencontrer, on pourrait se faire aider dessus. Du coup, une fois la solution choisie, comment on a fait pour la mettre en place ? Encore une fois, on a travaillé en équipe et on a décidé, évidemment, on n'a pas migré la suite de 32 tests qu'on avait de billets de Versailles Press immédiatement. On a commencé par prendre un test, on l'a migré vers Cypress et on a vérifié qu'effectivement, on pouvait le débuguer facilement, que c'était facile à installer pour d'autres développeurs que celui qui avait codé le test et qu'on n'ait pas besoin de faire ce hack d'attente de 2 secondes parce que le test qu'on a pris en exemple, c'était celui de création de compte. Ensuite, une fois la solution validée, on est passé à l'échelle. On s'est réparti toute la suite de tests entre les 5 membres de l'équipe. Ça nous a pris en tout à peu près un mois pour tout migrer en lead time pour un total de 10 jours hommes passés. Du coup, pour quel résultat ? Le passage Cypress, on a refait la même mesure sur la période suivante, de mi-septembre à début novembre. Il y a certaines catégories qui ont complètement disparu, que je vous ai listées tout à l'heure, par exemple l'inconsistance. Globalement, ça nous a permis de diminuer le temps passé sur les tests N2N de 7 jours et demi à 3 jours hommes. On a gagné un peu plus de 4 jours hommes sur une période de 7 semaines grâce à cette migration. Ceci dit, ça reste une étape. Notre but, ça reste de réussir à mettre en production sans intervention des développeurs, c'est-à-dire avant 11h du matin si tout se passe bien. Et on voit qu'on n'y est pas encore. Il y a encore pas mal de boulot, notamment sur la partie mise à jour de la base de données. Ce que je voulais vous dire, c'est comment appartient un problème qui paraissait un peu énorme à la base, qui est comment est-ce que je fais pour réduire le temps passé sur la mise en production d'un site déployé sur 29 pays et comment réussir à améliorer la situation. Je pense que les points clés, ça a été de réussir à travailler en équipe là-dessus. C'est-à-dire que ça permet d'avoir beaucoup plus d'idées qui arrivent, de tester beaucoup plus les hypothèses qu'on peut avoir. Et ça crée vraiment une émulsion, notamment quand on commence à avoir des résultats. Je pense que le deuxième point, c'est l'approche qu'on a mis en œuvre. Encore une fois, on est parti d'un problème très gros qui était comment est-ce qu'on arrive à diminuer le temps passé sur la mise en production, qu'on a restreint à pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur la correction des tests end-to-end et qu'on a finalement réduit à comment on fait pour débuguer plus efficacement nos tests end-to-end. C'est ça qui nous a permis d'identifier précisément les points sur lesquels on passait beaucoup de temps. Et c'est ces points qui nous ont permis de comprendre que la techno qu'on utilisait sur le projet depuis deux ans pour faire nos tests end-to-end, qu'il fallait la changer vers une technologie plus récente. Est-ce qu'on a changé notre façon d'écrire les tests ? Globalement, ça reste la même idée. Un test end-to-end, ça va être tester un comportement utilisateur. Donc ça va rester de je vais sur cette page, je clique sur ce bouton, je remplis ces champs-là de formulaire. Ça, c'est resté la même pratique. Après, je ne vois pas de changement fondamental. Tu penses à quelque chose ? Là, il n'y a rien qui me vient. Globalement, ça restait la même idée, je pense. Non, il n'y a pas d'apprentissage magique à partager là-dessus. Sur la partie remplissage de la base de données ? C'est ça. Nous, très concrètement, on recharge le vrai catalogue produit sur la pré-prod tous les jours. C'est-à-dire que c'est basé sur des fichiers CSV à l'origine parce que ça nous arrive dans notre service et on écrase tout. On remplit complètement la base de données et donc on teste en condition vraiment de prod parce que c'est les vraies données qui sont derrière. Mais là, c'est que de la lecture. Du coup, ça ne nous pose pas de problème parce que l'inconvénient de faire ça, ça serait... Si on a une base de pré-prod spécifique, même en écriture, ça ne poserait pas de problème. On a un environnement qui est vraiment un clone complet de notre environnement de production sur lequel on charge toutes nos données et sur lequel on joue nos tests. effectivement, on a eu ces problèmes-là aussi. Donc, vu que tu te bases sur les vraies données de prod, typiquement, nous, notre catalogue produit, tu as les produits qui évoluent et donc tu faisais des tests sur des produits qui n'existent plus. On a effectivement... On a eu ces problèmes identiques-là. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on... Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'adresse au métier. On lui demande un peu du coup, quels produits sont le moins amenés à changer et c'est sur cela qu'on s'appuie pour faire nos tests. Mais effectivement, ça nous est arrivé bien deux fois, je pense, mais deux fois en deux ans et demi, du coup, de mettre à jour les produits utilisés. Donc, ce n'est pas non plus trop coûteux. Il y a une raison particulière pourquoi vous n'injectez pas vous-même trois produits supplémentaires en plus des produits existants sur lesquels vous faites vos tests ? L'inconvénient, c'est qu'imagine, par exemple, ils changent le format des produits. Donc, toi, les produits que tu vas injecter, ils sont toujours bons et donc tes tests, ils seront toujours bons. Mais comme tu ne tesses pas sur les vrais produits en condition de production, potentiellement, il y a des problèmes que tu ne vas pas détecter. S'il y a un changement de format, tout bêtement, ta base de données est vide parce que tu n'as pas réussi à charger ton catalogue produit et en fait, toi, derrière, tu réinjectes tes trois produits, du coup, tous tes tests vont fonctionner correctement et tu ne t'en rendras pas compte. Mais typiquement, tu pourrais fixer ça en juste rajoutant trois lignes à la fin de ton fichier. À la fin de tes fichiers. Enfin, et en portée, pareil, je vois l'idée, mais encore une fois, si ton fichier était vide, si tu as reçu un fichier vide pour une raison X ou Y, tu as perdu. Mais effectivement, ça pourrait être un... En fait, je pense que si tu arrives au niveau du fichier, c'est moins problématique. Effectivement. Que si tu injectes directement dans ta base. Si tu arrives au niveau du fichier, peut-être que c'est faisable. Après, c'est ta fonctionnalité d'import qui pète via cette fonction de zone qui teste moins ta fonctionnalité d'import que vraiment ton UI. Oui, Si ton import peut être pété et tu ne l'effectes pas, tu déclames, tu te prends un UI, ce qui est plutôt le but de tester un tout-là, de tester ton import. Oui, effectivement, c'est séparé. On a des process à part qui cassent aussi régulièrement. On n'a pas changé le scope. On a vraiment fait une migration test à test. Le but, c'était ça, d'être capable de les débuguer. En temps d'exécution, je dirais, les Cypress, ils s'exécutent en une dizaine de minutes. Et je crois que Biad, c'était une quinzaine de minutes. Mais globalement, c'était pas... Si tu lances ta suite complète, c'était pas le point gênant qui nous embêtait. Les inconvénients de Cypress, qu'est-ce qu'on a eu comme problème notable ? Rien qui me vient. Pour le... Là, l'histoire du HTTPS qui marchait pas en local, on a fait un petit hack qui était... Hop, si c'est HTTP, finalement, ta requête, c'est du... Si c'est HTTPS, ta requête, c'est du HTTP. Donc, le fait que ce soit du JS nous a permis de faire un peu ce genre de bidouille. Mais mon inconvénient, j'ai rien qui me vient comme ça. C'est... C'est Adless ? Ça passe en Adless ? Ah oui. Du coup, Cypress, c'est un des problèmes... Enfin, un des problèmes, c'est pas un problème, mais c'est en Adless, mais c'est seulement sur Electron, si je dis pas de bêtises, en Adless. Donc, c'est dans leur... Il y a Chrome et Electron qui est supporté. Et du coup, ça te permet pas de tester sur IE, par exemple, à l'heure actuelle. C'est dans leur... C'est dans les features à venir, mais à l'heure actuelle, ça permet pas de tester sur IE. Oui, complètement. C'est... Là, pour le coup, c'est un NPM install et tu lances la commande de test et ça fonctionne. Alors que pour le coup, on avait toute une documentation de comment installer le serveur Selenium et qu'à la fin, ça marchait quand même pas. Et à l'heure actuelle, on les lance pas systématiquement en local. Notre but, c'est de les ajouter à la CI, pour le coup. C'est pas faisable. On l'a pas encore fait. C'est... Je crois qu'ils pensent le faire dans le mois à venir, si je dis pas de bêtises. Et en local, ce petit app qu'on avait fait, justement, pour essayer de savoir quand est-ce que c'était pertinent de les lancer, c'était sur les fichiers qu'on avait jugés un peu critiques ou sur lesquels il y avait des erreurs qui revenaient régulièrement. On avait fait un pre-commit hook pour dire, tiens, si t'as modifié ce fichier-là, ça sent pas bon, lance le test WordPress en local avant de pousser. Du coup, il y a différents modes, soit... Donc, en fait, t'as différents services, ta base de données, elle est dans un service. En l'occurrence, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se branche sur la base de données d'intégration. Et donc, si t'as modifié du code front, donc tu... Sur le code front en te branchant aux données d'intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...